Dijon, 4 km 3, juillet 2007. Attention à la sortie des box, c'est de ne pas venir couper la trajectoire de ceux qui sont en pleine ligne droite. On vient se positionner à gauche pour le freinage de la grande courbe à droite et on va freiner à environ 150 mètres. On reste au milieu de la piste, à l'entrée de la courbe, pour prendre la corde assez tard. On va longer tout au long de la courbe cette corde à l'intérieur à droite. En troisième rapport, on va mettre la quatrième dans le trou en sortie. On reprend les gaz à la corde ici sur le vibreur. Là, on va soulager mi-gaz pour attaquer le freinage, donc bien à droite, et attaquer le freinage de la courbe à gauche au milieu de la piste. Un gros freinage, on tient le frein jusqu'au point de corde qui est très très tard. Attention, on reprend les gaz. Quatrième en sortie, attention de ne pas monter sur le vibreur à la sortie. On regarde loin devant, zone dangereuse pour ne pas terminer dans le rail à gauche. Là, gros freinage. Troisième rapport, et on garde la gauche. On longe la ligne blanche jusqu'au milieu du virage en regardant en haut. C'est très important de regarder loin et de reprendre les gaz ici, donc en troisième. Quatrième en sortie, on revient se positionner sur le côté droit pour attaquer le double gauche. Alors, freinage pas trop tardif. À la corde du premier, on laisse à un mètre de la corde du deuxième. On ressort très large. Quatrième rapport, on refreine au sommet de la bosse. On reste en quatrième. On est un peu en sous-régime, mais on profite de la descente pour reprendre de l'accélération. Attention de ne pas monter sur les vibreurs ici à Dijon. On arrive à l'entrée de poids, le virage le plus important. On reste bien bien à gauche. Au niveau du bac à sable, on va braquer pour prendre le point de corde très très tard. Là, on regarde haut, loin devant. Le côté droit de la piste pourrait accélérer le plus tôt possible, ce qui va conditionner toute la ligne droite. Et le temps se fait, évidemment, dans ce virage de poids. Cinquième sur la passerelle, sixième au milieu de la ligne droite. Attention de bien tenir le volant des deux mains. Là, la piste est très bosselée, comme on le voit. Et le freinage se fait avec les deux mains sur le volant jusqu'au rétrogradage qui est environ vers le point de braquage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501